Moi, je règle ce que les hommes appellent problème et pour moi, ce sont des défis à relever prophétiquement. La Bible dit que nous pouvons dire si nous avons la foi à une montagne de se soulever et ordonner en plus à cette montagne de tomber dans la mer. J'utilise par Jésus-Christ le même sa puissance pour ma vie. Parce que mon problème, ce n'est plus m'inquiéter qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, ce que je recherche sur le royaume. Et je peux vous dire que j'ai vu que la victoire de Jésus-Christ, une personne après ma conversion a dit à une dame, mais tu es sûre que cet homme-là, il a Dieu parce que toutes mes chaussures de valeur et mes habits de valeur étaient usées. Donc, ma chaussure était tellement taillée comme ça parce qu'on s'est fait une idée de ce qu'il y a en Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, hommes de Dieu, ils disent, tu as vu ma sape, tu as vu ma sape. Donc, c'est ce que tu cherchais. Tu as vu ma voiture ? Tu as vu ma maison ? Dieu me bénit. Non, ce n'est pas de ce côté que tu dois chercher la bénédiction de Dieu. C'est la connaissance du mystère de Dieu. Alors, si ton esprit est sur ces choses-là, tu vas croire que tu es malheureux. Et ce que le diable te fait regarder, il ne peut jamais te faire regarder Dieu. Il ne te fait regarder que les biens de ce monde, alors que tout a été donné. Dans cette parabole merveilleuse du fils produit, le père a dit au fils né, « Ce qui m'appartient, t'appartiens. » Mais quelque chose peut t'appartenir et tu peux ne pas prendre. La Bible dit dans Galacto chapitre 4 que tant que l'héritier est un enfant, il ne jouit pas des biens, même s'il est l'héritier. Mais il a un tuteur. Combien de chrétiens encore le diable comme tuteur ? Le tuteur, c'est celui qui te gouverne. Qui va te dire, « Non, tu ne peux pas prendre tes biens. » « Non, non, ce n'est pas possible. » « Est-ce que Dieu t'a réellement donné ça ? » Mais quand tu deviens adulte, il jouit le sapien. Alors, il nous faut croître spirituellement. Devant des familles en pleurs, j'ai prié par la grâce de Dieu. Un jour, je suis tombé sur une famille. Ils sont venus. Vous savez, personne ne travaillait. Et j'ai senti que le pouvoir de la sorcellerie, j'ai dit, « Dans trois mois, Dieu fera des miracles. » Et quand Dieu a fait, le chef du village et les autres sont venus dans mon bureau « Comment vous avez fait ? » J'ai dit, « C'est mon Dieu. » « Et pourquoi tu es malheureux ? » « Parce que tu n'as pas encore du travail. » « Mais appelle le travail, c'est tout. » « Appelle, les choses matérielles sont plus faciles à avoir. » C'est la connaissance de Dieu qui demande une adhésion intérieure par l'Esprit-Saint. Et que l'Esprit-Saint vient transformer mon cœur. Mais le diable vous dit, il dit aux chrétiens, et ce que Paul est en train de nous dire est très important. Il dit, « Mais tout cela, en tout cela, nous sommes vainqueurs. » « Ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce terrain ? La Bible dit, « Mon peuple péris par manque de connaissance. » Quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dans la ténèbre. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous croyez que c'est quand vous priez que Dieu va chercher la solution. Mon Dieu à moi est la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada